Salut tout le monde, soyez les bienvenus sur cette petite vidéo. Aujourd'hui on va faire tout simplement la review de toutes les percs intrinsèques que l'on a pu découvrir à l'occasion de la bêta de Destiny 2. Donc il faut savoir, petite piqûre de rappel, que les percs intrinsèques sont tout simplement les capacités qui changent en fonction de l'arme que vous allez looter. Donc c'est la petite nouveauté sur Destiny 2, on sait dorénavant que deux personnes qui vont looter chacun la même arme vont avoir les mêmes capacités, les mêmes percs sur chacune de leurs armes, ce qui diffère de Destiny 1. En revanche, la perc intrinsèque peut quant à elle être différente. Donc il faut savoir qu'il existe également des percs intrinsèques qui sont différentes en fonction des armes spéciales, qui sont donc liées à une seule et unique arme, et c'est le cas pour l'arme exotique par exemple. Nous avons découvert trois armes exotiques à l'occasion de la bêta, et il faut savoir que chacune de ces armes possède sa propre perc intrinsèque définitive. Par exemple, l'arme la belle affaire, qui est l'arme exotique du titan dans la bêta, possède la perc intrinsèque jour de paix, qui est tout simplement une perc qui donne un chargeur plus grand et qui améliore la précision lors des tirs sans visée. Vous avez également l'arme de l'arcaniste, à savoir le casse-cou, ce similice cellules à l'eau, comme certains s'amusent à le dire, qui est en réalité un pistolet mitrailleur et qui possède la perc conducteur cryo-électrique. Donc cette perc qui rend tout simplement votre arme plus puissante et qui vous rend plus résistant aux dégâts cryo-électriques lorsque vous subissez des dégâts cryo-électriques également. Donc les frags que vous allez réaliser en utilisant cette arme vont prolonger son état d'efficacité. Et vous avez enfin la troisième arme qui elle est dédiée aux chasseurs, il s'agit de rayons de soleil, et cette arme possède la perc intrinsèque Insolation qui permet tout simplement de tirer des munitions explosives avec votre revolver et de mettre en surbrillance les cibles qui ont subi également les dégâts de rayons de soleil sans pour autant avoir été éliminés. Donc vous l'avez vu, si certaines armes comme les armes exotiques possèdent leur propre perc intrinsèque, il faut savoir que toutes les autres armes légendaires possèdent quant à elles des percs intrinsèques qui vont être délivrées de façon aléatoire. Prenons le cas par exemple de l'arme le rôdeur mortel dans la bêta, vous pouvez très bien looter cette arme deux fois d'affilée et posséder ainsi deux capacités intrinsèques différentes d'une arme à l'autre. En ce qui concerne les fameuses percs découvertes à l'occasion de la bêta, on va découvrir ensemble une liste non exhaustive puisque bien évidemment on peut imaginer que toutes les percs n'ont pas été mises à disposition à l'occasion de la bêta. On va quand même en faire une petite review, ce qui va nous permettre de découvrir un petit peu ce nouveau mode de fonctionnement. On commence totalement dans le désordre avec la perc armature de précision, une perc qui va vous permettre de tirer une boule d'énergie de façon très précise et ceci même à longue distance. Verticalement le recul de l'arme en conséquence sera beaucoup plus prévisible. On poursuit avec la perc armature légère qui rend le maniement de votre arme beaucoup plus agréable. Également lorsque vous utiliserez l'arme sur laquelle la perc est équipée, vous verrez que votre personnage aura des déplacements beaucoup plus rapides. On continue avec armature à impact élevé qui est tout simplement une perc qui va rendre les dégâts de l'arme beaucoup plus puissants en pénalisant cependant la cadence de tir. C'est donc une perc essentiellement destinée à être utilisée de façon fixe et de façon stable, c'est-à-dire lorsque vous êtes à l'arrêt ou lorsque vous utilisez le mode visé de votre arme. A l'occasion de la bêta toujours, nous avons également découvert la perc armature adaptative. Alors là je vous avoue que j'ai pas tout à fait compris la description de cette perc puisqu'il est simplement précisé qu'elle rend votre arme plus polyvalente, plus fiable et plus solide. J'en ai déduit qu'il s'agissait d'une histoire d'amélioration de la puissance, des dégâts, de la stabilité et du recul, en gros ce qui la rend de manière générale beaucoup plus polyvalente. Si tel est le cas, ce serait effectivement la perc à posséder obligatoirement sur au moins l'une de vos armes principales. On poursuit avec la perc armature de tir rapide, une perc qui fournit à votre arme une réserve de munitions beaucoup plus importante et qui rend beaucoup plus rapide le rechargement de cette dernière. On peut donc supposer que cette perc serait notamment très bien adaptée aux fusils auto ainsi qu'aux SMG. On poursuit également avec cette perc tir rapide veste et du coup on apprend au passage que des percs portent le nom des fonderies. Donc est-ce qu'elles sont adaptées uniquement pour les armes issues de la même fonderie ? On suppose que oui, ça semble tout à fait logique, mais on attend encore d'en avoir la confirmation et seule la sortie de Destiny 2 pourra apporter des réponses à cette interrogation. Donc cette perc tir rapide veste est tout simplement une perc qui permet d'avoir le tir automatique sur votre arme, ce qui peut être notamment très intéressant puisque comme vous le voyez actuellement à votre écran par exemple, cette perc est attribuée au Scorpion qui est tout simplement un fusil éclaireur. Donc un fusil éclaireur en rafale ou du moins en tir auto, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant. Mais ce n'est pas tout, la réserve de munitions sera beaucoup plus importante et le rechargement de votre arme sera légèrement plus rapide quand le chargeur de cette dernière évie. L'avant-dernière perc découverte à l'occasion de la bêta se nomme Armature d'attaque et c'est une perc qui permet tout simplement d'augmenter les dégâts et le recul de votre arme. Et enfin on termine avec la dernière perc, Armature de précision à queue, donc de même que la perc que l'on a vue sur l'arme veste. Est-ce que cette perc est uniquement destinée aux armes à queue ? On ne sait pas, même question. Cette fois-ci, elle est utilisée sur le lance-roquette Morrigan et cette perc permet tout simplement de tirer un petit missile avec une tête chercheuse. Lorsque vous visez, le missile va alors verrouiller votre cible. Il aura donc une fonction de traquage qui nous rappelle un tout petit peu le Jala Horn avec les sous-munitions à dispersion en moins, bien évidemment. J'ai donc fait le tour de toutes les percs que nous avons découvertes à l'occasion de la bêta. Il est tout à fait possible que par le plus grand des hasards, j'en ai oublié une, mais à coup de pas, si tel est le cas, il est possible que je sois passée à travers et que je n'ai pas looté la perc en question, malgré que j'ai réalisé quelques sondages et quelques interrogations autour de moi. Donc si tel est le cas, n'hésitez pas à partager la perc que vous avez découvert sur votre propre inventaire dans l'espace commentaire, à faire partager tout simplement votre expérience à la communauté. J'espère que cette petite review des percs intrinsèques, découvertes à l'occasion de la bêta vous a plu. Je vous invite à lâcher un petit pouce bleu si ça vous a plu, bien évidemment. Et puis je vous retrouve très rapidement pour d'autres vidéos sur Destiny 2. Ciao tout le monde !